Musique 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 Allé yo tout le monde c'est BGK Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online Aujourd'hui nous allons parler de l'événement des OVNI qui est sur le jeu Et vous l'avez vu au titre nous allons pouvoir aller dans une pièce assez spéciale sur GTA Online Mais juste avant de commencer la vidéo c'est toujours pareil je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait Et à me lâcher ton meilleur like ça fait super plaisir et on est bientôt aux 17 000 abonnés Donc très très grand merci je crois qu'il reste 10 abonnés un truc comme ça quand je fais la vidéo Franchement c'est super cool très grand merci à vous et vous connaissez la chanson on peut commencer la vidéo Donc comme je vous l'ai dit et bien vous allez pouvoir tomber dans le labo sous la base militaire Donc ce labo là n'est accessible que via des modes On peut pas y aller en Rockstar Editor vraiment on ne peut pas y aller du tout Et là c'est vraiment sympa qu'on puisse y accéder je trouve Donc depuis le 26 octobre quand sont arrivés les promotions Vous savez j'arrive plus à parler fin de journée toujours pareil Donc quand sont arrivés les promotions le 26 octobre sur le jeu Il y a eu donc vraiment pas mal de contenu par rapport à Halloween Donc que ça soit le filtre d'Halloween D'ailleurs je vous ai fait une vidéo si jamais ça vous embête à chaque fois de l'avoir Et bien chaque nuit je vous ai fait une petite astuce pour l'enlever Je vous l'ai fait en 2022 mais ça marche toujours en 2023 Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo Il y a aussi eu les 200 citrouilles Pareil je vous ai fait le guide je vous mets la photo juste ici Et il y a eu ce fameux événement d'OVNI qui a été enclenché pour qu'il y ait différents niveaux Donc depuis que c'est arrivé on a eu des niveaux assez gentils Donc on avait un OVNI par nuit Donc ça a changé Après nous en jour réel le lendemain t'avais un autre emplacement d'OVNI Et c'est vrai que là le 26 il y en a eu quelques-uns Et à partir d'aujourd'hui donc le 28 octobre quand je vous fais la vidéo Chaque nuit il y en a 14 Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout Et là tu peux faire beaucoup de choses si t'as envie de t'éclater Mais en tout cas aujourd'hui moi je vais vous parler de cette fameuse pièce secrète Et de vous faire enlever par les OVNI Donc juste un petit rappel de l'événement Donc c'est jusqu'au 31 octobre logique jusqu'au jour d'Halloween Après comme je vous l'ai dit 14 OVNI par nuit Donc là je vous mets les emplacements des OVNI De toute façon c'est très simple c'est du 13 au 226 C'est le même après de toute façon t'as juste à te balader dans la carte Et tu les verras Donc l'événement spawn entre 19h30 et 6h30 du matin Donc pareil comme le temps d'Halloween Donc ce fameux filtre qui d'un coup t'as ton jeu qui éclaire Et il commence à se foncer pour se mettre dans le filtre Ou tu te dis ah non ça va faire mal à la tête Personnellement ça me pète un peu les yeux ce filtre là Maintenant on rentre dans le vif du sujet Comment atterrir dans ce fameux labo à la base militaire Tout d'abord je vous mets un clip et on en parle juste après Donc on rentre dans le vif du sujet Vous l'avez vu Et bien mon personnage s'est fait enlever par un OVNI Et a atterri dans ce fameux labo Qui est de sous la base militaire Comme je vous l'ai dit encore une fois Qui n'est pas accessible dans le jeu Hormis grâce au mode Donc comment atterrir ici C'est vrai que ça peut être une réelle question Bon après vous l'avez compris Les OVNI à partir d'aujourd'hui Peuvent vous enlever jusqu'au 31 octobre Sachez juste que si vous faites enlever Par un OVNI et que vous spawnez à différents endroits Et bien vous allez pouvoir débloquer le t-shirt Point d'interrogation Donc je m'en souviens que tout le monde s'était excité Avec la phrase Parce qu'en gros les coordonnées du t-shirt Si je dis pas de bêtises Don one day will reveal all Pah mon accent anglais Incroyable Donc un jour nous Un jour révélera tout Un truc comme ça Et du coup tout le monde s'était excité Wouah GTA 6 et tout Bon faut se calmer D'ailleurs 26 octobre On l'attend toujours l'annonce de GTA 6 Merci les rumeurs Et bah pauvre personne qui a vraiment cru à ça Parce que j'allais sur les réseaux Sur Twitter, TikTok Tout ce que tu veux Enfin sur X pardon Tout le monde disait Wouah dans deux heures Notre vie va changer Oui deux heures après Ta vie était la même T'as juste même le lendemain Fortnite qui dit Wouah retourne au chapitre Let's go Limite tout le monde était plus hypé par Fortnite Que par GTA 6 Donc c'est vrai que c'était assez Assez droit à voir Mais fallait pas s'attendre au 26 octobre C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle pas de GTA 6 Parce que j'ai pas envie de surfer Sur les rumeurs et tout Enfin moi j'attends quelque chose d'officiel Parce que j'ai aussi la flemme de parler de trucs Aussi qui ne s'avère pas être vrais Tu auras fait la vidéo pour rien Tu vas passer pour un con Et les gens te prennent facilement pour des cons Sur internet Donc vaut mieux pas Enfin bon Moi je suis pas quelqu'un qui est comme ça Pour revenir aux ovnis Parce que là on est parti un peu loin Et en plus du t-shirt Vous allez pouvoir débloquer des caleçons Voilà Assez rigolo Mais ceux là étaient déjà présents l'année dernière dans le jeu Donc bah si tu les as déjà Tu ne vas pas les redébloquer Pour pouvoir vous faire enlever Il va falloir ne pas être Bien entendu En véhicule volant autour de l'ovnis Sinon tu ne veux pas te faire enlever C'est assez logique Donc tu n'arrives pas en oppressor Tu n'arrives pas en hélicoptère Ou quoi que ce soit Sur le gameplay vous avez vu Qu'on est arrivé en moto Donc la petite acclouche Choudrague c'est parfait Voiture en moto Comme tu veux Juste pas un véhicule qui vole Donc pas le sparrow Pas l'oppressor Ou Ouais Pas de véhicule volant Voilà Et donc vous allez devoir vous placer Sous l'ovnis Tout bêtement Comme le gameplay Pour vous faire enlever Alors par contre c'est là Que c'est un peu Plus chiant Vous avez un pourcentage Donc des probabilités De vous faire Enfin De tomber dans le fameux bâtiment Vous avez en tout Sur 100% 25% de chance De tomber Dans le bâtiment Alors si tu es là Au bout de la première Ou deuxième fois C'est très cool Mais si tu es là Au bout de la cinquième fois Là C'est moins drôle d'un coup Donc 25% C'est vrai que c'est pas énorme C'est déjà ça Comparé par exemple Au t-shirt Kiff l'homme epsilon Faut vraiment de la chance Mais bon Ça aurait été mieux quand même Que ça soit 50% Ça Ça serait 50% Là je t'aurais dit Ouais pourquoi pas Franchement Très fun Mais là 25% Si Quand t'as pas de chance Par exemple Comme moi Quand j'étais online C'est vrai que ça peut être Assez Contraignant Donc Voilà Après Tout simplement C'est ça Et Ensuite Quand tu sortiras d'ici Et bah Voilà Tu spawneras Par exemple Tu spawns un lieu aléatoire J'ai vu des gens Qui spawnaient directement Et bien dans la base militaire Juste avant Avant de l'ascenseur Ou quoi que ce soit Donc ça c'était plutôt stylé Mais bah Si tu peux spawn là-bas Tu peux te retrouver Vraiment à côté de la base militaire Tu peux te retrouver Autre part Donc ouais Tu te retrouves Un peu partout Mais voilà Pour ceux que ça a intéressé Comment vous faire Enlever Et comment avoir Cette scène assez spéciale Qu'on a jamais vue Et bien dans le jeu Même à part Enfin le labo Tout le monde le connaissait Mais voilà Voilà Bah écoutez Moi je vous dis merci D'avoir regardé la vidéo Bon week-end Et bon game sur GTA Online C'était BGK Merci à vous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz